Musique Je m'appelle Aminata, j'ai 10 ans et je suis à l'Asteudon depuis que je suis toute petite. Je me sens bien dans le quartier et je me suis fait beaucoup d'amis et dans le quartier c'est agréable. Par le balcon on a une belle vue. Ça fait du bien comme on est vraiment tout près de la Grande Plaine où il y a vraiment des arbres, des fleurs, il y a de la nature. On se sent bien dans l'immeuble. Musique Je m'appelle Gaston, je suis bénévole. Ici je viens trois fois par semaine pour aider les enfants à faire leurs devoirs. Mais aujourd'hui je suis occupé avec Sephora et à faire du français. Qui est Chechen ? Il est fort doué en maths mais en français c'est pas sa langue maternelle et il doit faire des efforts. Il est futé et il s'en tire en toi. C'est un accent circonflexe. Ils vont au magasin. La maison de quartier c'est un endroit vraiment très agréable, rigolo. On peut y aller, il y a plein d'activités. Ils sont vraiment très chaleureux à entendre. Ils s'occupent bien de nous. Là-bas on peut faire nos devoirs dans le calme et c'est bien parce que quand on a fini nos devoirs un peu, on va un peu à la plaine, on prend notre goûter et à 17h pile on est retourné chez nous. Parfois on peut donner nos idées pour aménager l'école des devoirs. Parfois on dit des trucs vraiment très fous mais on peut le faire. Et je pense que les nouveaux qui vont habiter ici dans la cité vont venir à l'école des devoirs. Ça en aura vraiment très bien. Voilà. Au chocolat. Très bien. Magnifique. Bon ben j'arrive pour le petit café moi. Le petit café est prêt quand j'arrive. C'est parti. 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 Il m'a demandé si je pouvais jouer. Il m'a dit tu peux venir faire les tests, on verra. Il avait un projet et le projet est en train de prendre forme. C'était notre première année en P3. Franchement, c'était agréable. On va continuer et on verra la suite. Ta maman, elle est au froid ! C'est le papo de café du mardi. J'ai fait ça tous les mardis. A destination tous. Je m'appelle Elze. J'ai 13 mètres de 18 ans. Ça fait à peu près 16 ans que je suis dans le quartier de Hamé. Dans très peu de temps, je vais devoir partir d'ici parce que je déménage. C'est un peu un choc pour moi parce que c'est comme si on me retirait de ma famille. J'ai vécu tout le temps ici. C'est un quartier un peu qui va me manquer parce que c'est calme. Il n'y a pas de soucis. Les arbres, le vent. Et pendant le soir, quand tout ça rentre en commun au même moment, ça crée une sorte d'harmonie avec l'endroit dans lequel je vis. C'est-à-dire, je suis en bas mais... Ce qui me plaît vraiment dans ce quartier, c'est que peu importe le temps, au matin, à l'après-midi ou au soir, j'aimais toujours trouver des moments pour sortir, pour vider mon esprit et me dire qu'est-ce que je fais dans ma vie, qu'est-ce que je fais demain, qu'est-ce que je fais dans un an et qu'est-ce que je deviens. Me dire comme quoi je ne reverrai pas certaines têtes. Ça va me manquer. D'une part de moi, c'est aussi normal parce qu'on vit à peu près tout ça dans la vie. Il y aura forcément un moment ou un autre où on devra faire des issues qui ne nous plait pas. Et pour moi, apprendre à... Avec les descatsiers, on fera partie. Je vous remercie un café ou un thé ? Un café, s'il vous plaît. Un café. Je mets quoi dedans ? Un peu de lait, un peu de sucre et l'air. Ici, vous êtes au petit Kawa, qui est géré par le collectif Kawa. J'ai une très belle équipe d'une petite dizaine de personnes qui font le café le matin. Il y en a ceux dans la cabane, il y en a ceux qui font la vaisselle et tout ça. Voilà. Vous êtes tous les bienvenus le mercredi matin de 9h à 11h. On est étudiante. On habite ici dans le quartier. On s'est dit que ce serait bien une fois de venir voir ce qui se passe. Et vu qu'il y a des petites activités ici, on s'est dit que c'est le moment, c'est l'instant. Je m'appelle Gladie, j'ai 34 ans et ça fait déjà quelques années maintenant que je côtoie la maison du quartier du Cinext. Le premier pas que j'ai mis dans le quartier, c'était pour participer à l'ouverture de la donnerie. C'était très, très enrichissant. Et voilà, c'est avec émerveillement qu'on se rend compte que les gens ont un bon cœur. Et on m'a beaucoup aidé lorsque j'avais des difficultés. J'ai eu la chance, voilà, depuis un an maintenant, de travailler pour le service public de Wallonie. Et voilà, je ne remercierai jamais assez le Cinext pour ce grand tremplin enrichissant. Donc ici au Cinext, on a relancé ce projet de cinéma de quartier. L'idée, c'est vraiment de pouvoir l'ouvrir aux habitants, que ça puisse être un lieu qui vit. C'était pour pouvoir mettre en valeur aussi tout le travail associatif qui existe. L'idée, c'est vraiment de pouvoir rencontrer les gens, de pouvoir échanger sur des thématiques qui nous touchent, sur le vécu. Et peut-être voir ce qu'on peut en faire aussi dans l'avenir. Et s'il n'y a pas des créations qui peuvent se faire, des projets qu'on peut porter ensemble. Je m'appelle Khadija. J'ai 41 ans. Je suis maman de 3 ans. Heureusement, j'ai eu la chance d'habiter Basson-Ève. C'est un chouette quartier. Il y a moyen que mes enfants puissent jouer. On a de l'espace à l'extérieur. Et puis voilà, on a aussi la maison de quartier où je vais de temps en temps participer à des ateliers de cuisine. J'ai fait de la randonnée. J'ai fait aussi du sport. Une heure le soir. Et c'est chouette. C'est du côté de couvercle. Merci beaucoup. On peut les peindre. Il y a eu le petit but. Bonjour, bonjour. Est-ce que tu pourrais expliquer à M. Jean-Louis qu'on ne met pas les sexes noirs ? Eh, c'est pas le bien, hein ? Il faut maintenant parler de la ville. Bonjour. Ça va ? Ça va, Jérôme ? Tu sais faire tes caisses, tu sais rentrer ? Et déjà, Jérôme, ça va aller plus vite, hein ? Oui. Et nous, il boit du café et il répond à sa copine, tu vois. Tu te laisses pas faire ? Lui, c'est le boulot, moi, c'est la femme. Donc, on peut rire, moi. On est en train de faire du travail de rue. On essaye de faire ça au minimum une fois par semaine. On va dans le quartier en binôme ou en trinôme. Ici, je suis avec Mathieu, mon collègue du groupe GPS. Les gens qui n'osent pas venir vers la maison de quartier, on va à leur rencontre. On fait des photos, des constats. Et on va à la rencontre d'un peuple public plus fragilisé qui se trouve sur le quartier également pour voir s'ils n'ont pas besoin d'aide ou les informer sur ce que le service de cohésion sociale peut faire. Bonjour. On va juste voir si tout va bien. Vous connaissez le DUS. Alors, c'est un numéro gratuit. 24-20, c'est la ville de Amur. Voilà. C'est un bon courage, en tout cas. Merci. Et n'hésitez pas. D'accord. La journée est pour vous aussi. Oui, oui. Bonjour, je m'appelle Mohimon Josiane. J'ai 52 ans. Je vis ici à la cité germinale, à Saint-Servé. Ça fait à peu près, je compte bien, un an et demi que j'habite ici. Au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à faire connaissance avec les gens. J'ai connu Gigi, j'ai connu Thérèse. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire mon amitié avec d'autres personnes. Voilà. Ils m'acceptent quand ils m'acceptent. Moi, je les accepte. Je vais souvent boire ma petite tasse de café, boire un petit biscuit. Le vendredi, je mange avec eux. Une petite soupe, je mets une petite tringle dedans, je participe. Quand il y a des activités, on me le dit, je participe aussi, pour ne pas m'ennuyer. Et ça, c'est comme ça. Bonjour, je m'appelle Jérémy, nous sommes mercredi matin et c'est le café chez nous, une petite activité d'accueil et de discussion avec tous les gens du quartier d'ici ou d'ailleurs, évidemment puisque tout le monde est le bienvenu chez nous, quel que soit le jour, il suffit de pousser la porte, de venir dire un petit coup, et la bonne ambiance est partie. Je m'appelle Karine, j'ai 61 ans, ça fait 4 ans que j'habite dans le quartier, je n'avais pas beaucoup d'a priori sur le fait d'habiter un logement social, parce que c'est un milieu que je connaissais bien de par mon travail. J'ai eu un peu peur quand j'ai vu les bâtiments, quand j'ai vu les bâtiments de l'extérieur, je me suis dit, oulala, c'était une pénition, qu'est-ce que j'ai fait ? Et une fois que je suis entrée à l'intérieur de l'appartement, je me suis dit, oh que c'est beau, que c'est lumineux. Je suis arrivée à la maison de quartier, un jour en rentrant dans l'immeuble, un des éducateurs m'a interpellée et il m'a remis un papier. Les activités, c'est principalement la marche, de la gym, de la cuisine, du sport. Mercredi, on a un atelier café chez nous, on prend une tasse de café, chacun fait ce qu'il veut, on papote, on tricote, on fait vraiment tout ce qu'on veut. Ce sont des grosses aléations saptiques, elles sont plus sucrées, elles sont beaucoup plus sucrées que les autres. Il y en a des roses, des blancs, c'est pour faire des tartes, c'est délicieux. Et donc l'ambiance au niveau de la maison du quartier, je trouve que les éducateurs sont d'une gentillesse et d'une empathie avec nous, vraiment fantastiques. Par exemple, s'ils n'ont plus de nouvelles de nous pendant trois semaines ou pendant deux semaines, ils vont téléphoner, pas pour savoir pourquoi on n'est pas venu, ce n'est pas un contrôle, mais pour savoir si tout va bien. Si on a envie un jour de parler, si on a quelque chose sur le cœur, on peut toujours s'isoler avec quelqu'un et commencer à en discuter. Donc je trouve qu'ils sont vraiment d'un respect et d'une empathie vraiment fantastique avec nous. Je suis Peter, je vis dans le quartier Petit Rue. Je suis ici huit ans, venu d'Espagne. Moi j'ai mille passion, l'artistique, la peinture. Et maintenant c'est le jardinage. Ici la vie c'est très calme, il n'y a pas trop beaucoup de voitures. J'ai des oiseaux, une hérisson aussi dans le jardin. Alors c'est quand même, c'est chouette. On s'est pensé pour faire un repère café une fois par mois. Mais je dois parler encore avec le responsable d'ici de Petit Rue, avec Perrine. Voilà, pour les gens. Peut-être les gens, ils sortent de leur maison. On a une HBL qui s'appelle Jalou. jardin de Comogne, on plante de fleurs, de légumes. Voilà, c'est la première fois dans ma vie. Alors je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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